Et oui, toujours une longueur d'avance, le grand direct de l'information. Vous venez de suivre l'entretien réalisé avec le maire de la ville de Paracoup sur le projet Asphaltage, phase 2, un projet qui sera effectif avec le lancement des travaux prévus pour la moitié de ce mois. Bien évidemment, vous avez entendu le maire l'annoncer. Eh bien, on suit toute cette actualité de prêt pour vous, un projet qui prend à cœur et qui tient à cœur aux populations de la ville, notamment à tous ceux qui vivent de l'autre côté de Bannicarni qui devraient être transformés après cette phase 2 du projet Asphaltage. Raoul Steve, bonjour. Bonjour, René Saugleau. La rubrique Pieds-Sutter de ce mercredi, on s'intéresse à l'impact de l'exploitation des carrières de sable sur l'environnement. D'abord, quel est le constat ? Oui, le constat révèle que des carrières de sable sont ouvertes pendant des années. Les exploitants puisent énormément du sable, même avec des pêles mécaniques. La plus grande profondeur autorisée par le test, c'est 1,75 mètres. Mais carrément, ce sont des puits qui sont fourrés à l'aide des machines sur des sites. Parfois, les premiers exploitants qui ont déjà abandonné leur site après exploitation, les revendent à d'autres personnes qui prennent la relève et poursuivent l'exploitation. Et ils détruisent ainsi tout sur le site et autour du site. Au lieu d'une carrière, ce sont la plupart du temps au niveau de nos communes, des lacs de marécage artificiels que les exploitants laissent avec des trous pouvant aller à 5 mètres de profondeur, voire plus. La stratégie utilisée par ces exploitants de carrière de sable consiste justement à acheter des terres à bas prix et sans préciser à l'avance l'usage qui en sera fait aux autorités compétentes face aux dégâts environnementaux importants causés par cette exploitation du sol. Les mairies ont un rôle important à jouer et commettre justement une étude environnementale afin de mesurer l'impact de cette activité sur la survie de nos communes. Alors, vraiment, en dehors des carrières, le sable est aussi prélevé dans nos rues. Oui, on en parlait déjà même en semaine. Dans les quartiers à Paracour, vous l'aurez constaté, surtout avec ce début de la saison des pleux, mais il n'y a pas que des carrières de sable, il y a aussi certains citoyens qui prélèvent du sable de rigole un comportement qui détruit la voie malgré son interdiction par les autorités. Cette activité laisse de larges crevasses sur la voie secondaire et qui devient impraticable. Nous allons poser une question justement aux spécialistes, le professeur Mohamed Nasser Bakou, et qui parle de l'impact justement de ce comportement et sur l'environnement. Vous savez de tout temps, certains pensent qu'il faut choisir entre l'économie et l'environnement, mais je suis de ceux-là qui pensent qu'il faut pouvoir faire un bon arrimage entre ces deux compétitions. L'environnement, la commune veut de l'argent. Dans le même temps, la commune doit protéger son environnement. Et donc, avant tout, préalement, il faut réfléchir, il faut faire des études, il faut évaluer, n'est-ce pas ? Savoir quelle est la quantité qu'on peut prendre sans préjudice sur l'environnement. Et c'est ce travail qui n'est pas fait. Sinon, que l'on puisse prélever du sable, que l'on puisse jouir de ses ressources, c'est une bonne chose. Parce que certains pensent qu'il faut protéger les ressources à partir du marché. C'est-à-dire que c'est l'argent qui est généré dans la valorisation des ressources naturelles, c'est ça qui doit pouvoir permettre de protéger. Et donc, si la commune exploite les carrières, n'est-ce pas, en retour, on doit avoir un dispositif de protection, n'est-ce pas, qui est mis en place à partir, donc, des fonds générés. Et c'est ça, c'est cette politique intelligente d'arrimage de l'économie à l'environnement qui nous permettra d'aller véritablement vers le développement durable. Alors, Raoul Siv, l'exploitation des carrières de sable a un impact aussi sur l'environnement. Oui, le secteur de la construction est le plus gros consommateur de sable. Mais les bâtiments et les routes ne sont pas seulement les secteurs qui utilisent du sable. Nos ordinateurs, nos cosmétiques, nos voitures contiennent du sable, selon les spécialistes. Notre société s'est d'ailleurs développée à partir du sable. Donc, on extrait beaucoup de sable, ce qui, justement, a un impact négatif sur la qualité de l'eau, de l'air, du sol, selon les espéries. Bouleversent les paysages et les écosystèmes, provoquent l'érosion des sols, augmentent les risques d'inondations. Le prélèvement du sable des carrières et d'un morue provoque également des inondations. Le climat aussi subit les conséquences de cette activité. La preuve, selon le rapport de l'OCDE, l'Organisation de coopératives et de développement économique, la production de béton est responsable de 9% de la totalité des gaz à effet de serre et projette ce chiffre à 12% jusqu'en 2060. Justement, pour éviter et qu'on en arrive à ces extrémités, nous allons écouter le professeur Mohamed Nasser Bakou, agronome, sociologue de ressources naturelles et directeur du laboratoire Société et Environnement de l'Université de Parakou, qui fait cette proposition. Au niveau des populations, j'ai l'habitude de dire que c'est l'information. C'est vrai, souvent, on dit que nous n'allons censés ignorer la loi, mais sur les questions environnementales, je pense que ce principe-là, il faut un peu le nuancer et continuer à se sensibiliser, se sensibiliser et trouver également les méthodes coercitives, les méthodes qui vont permettre à chacun d'être ce qu'on appelle un éco-citoyen. Aujourd'hui, on ne doit pas être seulement un citoyen, on doit pouvoir revendiquer le statut d'éco-citoyen. Donc, savoir que l'espace dans lequel je vis, je dois en prendre soin pour que les plus jeunes, mes enfants puissent bénéficier également de cet environnement-là qui leur permettent aussi de mener décemment leur vie. Alors, le sable, l'étude de ressources en voie de disparition, c'est un constat. Monsieur René Sobleu, une étude de l'Organisation des Nations Unies, publiée en 2019, fait état de l'exploitation intense de sable à l'échelle mondiale et le rapport propose alors de réduire la consommation du sable par l'emploi d'un matériau alternatif. Eh bien, vous allez constater de plus en plus dans certains pays développés que des maisons à étage sont construites avec du fer et même des vitres. En somme, cette activité cause assez de dommages à l'environnement, mais on n'en parle pas sérieusement. Ce n'est que des profits, les profits qu'on en tire, les mairies, les exploitants, les populations en tirent beaucoup de profits, mais le volet environnement, préservation de l'environnement semble être relégué au second point, ce qui ne devrait pas être le cas. – Allez, merci à vous, Steve Goumikon, c'était la rubrique environnementale. Pieds suité, mesdames, messieurs…